Section 9 de « À travers les régions de France » Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Pauline Latournerie à travers les régions de France par Georges-François Renard, Section 9, Saint-Onge, Onis, Poitou, Vendée. Nous entrons à présent dans une région mixte, amphibie, qui nous apparaît âprement disputée entre la terre ferme et la mer, entre le nord et le midi, entre la langue d'oc et la langue d'oil, entre les musulmans et les chrétiens, entre la France et l'Angleterre, entre les papistes et les huguenots, entre les blancs et les bleus. Ici, Charles Martel, avec ses guerriers francs, dit à l'invasion arabe « Tu n'iras pas plus loin ». Ici, les rois de France, vainqueurs à Taillebourg, vaincus à Poitiers, furent en lutte constante avec les Anglais. Ici, les légistes s'orientaient vers Paris pendant que les troubadours se tournaient vers le sud. Ici, la Vendée royaliste et catholique côtoie la Rochelle protestante et républicaine. Ici, l'océan ronge la côte, comme à Châtelayon, tandis qu'un de ses golfes se transforme en marais et en champs cultivés. Point d'unité, même dans la composition du sol. Le poitou est calcaire, l'engoumoie une carrière de pierre meulière, le granit domine en Vendée, le sable et les dunes quand on approche du rivage. Point de ville maîtresse qui s'impose. Poitiers est la capitale intellectuelle et religieuse, avec son université et ses couvents. Mais la Rochelle est la capitale commerciale. Rochefort ou Saint-Mexan, la capitale militaire. Angoulême, Newort, Châtellerault, Cognac sont les centres industriels. La région est morcelée en pays qui ont eu, à des époques différentes, leur période de puissance et d'éclats. Elle brilla d'une civilisation précoce. À Sainte, un amphithéâtre, un arc de triomphe témoigne de son ancienne importance. Poitiers eut, avec le poète Fortuna, un dernier reflet de la culture antique. Elle eut avec Saint-Hilaire et Saint-Radegonde l'honneur d'être pour la Gaule un foyer de propagande chrétienne. Ces églises romano-byzantines disent encore les relations qu'elle garda longtemps avec l'Italie et l'Orient. L'abbaye de Ligugé, sa voisine, évoque une longue tradition de savoir et de piété. Les Lusignans, qui sont des environs, font penser aux croisades et au royaume de Jérusalem. Un de ces évêques fut un disciple et ami d'Abelar. Ces contes, puissants, féroces et raffinés, ont tracé dans l'histoire un sillage de gloire et de sang. Gilles de Rey, le tueur d'enfants et de femmes, à la fois ogre et barbe bleue, fut un féodal digne de leur lignée tragique. Pendant tout le Moyen-Âge, le Poitou, avec ses grandes plaines fertiles, fut une contrée opulente, dont la vie laborieuse revit tout entière dans le livre très substantiel que lui a consacré le professeur Boissonnade. Mais au XVIe siècle, le mouvement se transporte sur le littoral. Là, des ports, des îles basses et sablonneuses, Ré, Oléron, Noir-Moutier, des bancs d'huîtres, comme à Marraine, des parcs où l'on élève des moules, des marais salants et des tourbières, des rivières paresseuses qui se séparent en rigoles multiples. Bref, une petite Hollande, où ne manquent ni les canots, ni même les moulins à vent. Une population de marins et de paludiers qui entretient des rapports séculaires avec les Flandres, l'Angleterre, le nord de l'Europe, quand elle n'a pas, comme au sable d'Olonne, une allure vive, une chevelure brune et des costumes bigarrés qui ont un faux air espagnol. En ce coin de terre, les guerres religieuses ont fait rage. Est-il besoin de rappeler qu'il a fourni ou réformé leurs chefs les plus énergiques, l'amiral Colligny et Agrippa d'Aubigny, qu'il a vu se livrer les batailles de Jarnac et de Montcontour ? Que les protestants songèrent un instant à créer là une petite république alliée de l'Angleterre ? Que la Rochelle fut leur place forte principale et leur porte de communication avec l'étranger pendant ces années sanglantes où la religion passait bien avant la patrie ? À deux reprises, les armées royales mirent le siège devant cette forteresse. Elles furent humiliées la première fois, triomphèrent la seconde. On montre encore la table où le maire Jean-Guiton avait posé sur une table un poignard destiné à frapper quiconque parlerait de se rendre. Il fallut pourtant céder. Le vainqueur définitif fut Richelieu, qui était né dans le voisinage. Il arrive souvent que la même province produise en même temps les plus vaillants défenseurs et les plus redoutables adversaires d'une cause, comme une mère vigoureuse qui enfante des frères ennemis plus forts que la moyenne des autres hommes et appelée par cela même à se tenir tête. Près de ce nid de Parpaillot, les catholiques exaltés n'étaient pas rares. Il n'en faut pas d'autre preuve que les fameuses possédées de Louda, dont vers ce temps-là le curé urbain grandier fut l'adoration et la victime. Les prêtres politiques n'y avaient pas non plus fait défaut. Témoins le cardinal Laballu, pour lequel son bon maître Louis XI fit confectionner une si jolie cage. Témoins aussi le cardinal de Sion, Mathieu Chinard, qui était originaire de ces parages, et qui fut le belliqueux lieutenant du pape belliqueux Jules II. Richelieu, qui portait avec une aisance égale la robe rouge et la cuirasse, n'hésita pas à tuer la ville rebelle pour la mater. Il la coupa de la mer par une digue que l'on aperçoit encore à marée basse. Les Rochelois, affamés, abandonnés par leurs alliés, se soumirent. Beaucoup s'exilèrent. On rencontre en Hollande, à Genève, plusieurs familles, comme celle d'Isaac Cornuot, qui se rattachent au Poitou. Puis, pour achever la ruine de la ville hérétique, sa majesté très chrétienne essayait de faire refluer le négoce sur Brouage, et Colbert créait, en 1666, sur la Charente, Rochefort, le port du roi, l'opposé au port protestant. C'est merveille que la Rochelle survive et revive après tant d'Avanie. Pendant son déclin, une autre partie de la région s'éveille à la vie politique. Je veux parler de la Vendée. Qui le connaissait, ce pays perdu, divisé en bocages et en marais ? Quand il n'était pas noyé d'eau ou de brouillard, il l'était de verdure. Des chemins creux, entre des levées de terre hérissées d'Ajon ou plantées de petits chênes. Le regard intercepté pendant des lieux par ces fourrés. La marche arrêtée par quelques bourbiers, ou par une de ces saillies de pierres qu'on appelle des Chirons. De loin en loin, une ferme, ou comme on dit, une borderie, une closerie, séparée du monde par un rempart de haies, de mars, de fumiers. Des carrés de prairies, bien fermés, où pâturent quelques têtes de bétail. Des hameaux disséminés qui fuient le bord des routes. Partout, dans un dédale tiède, humide et malsain, l'éparpillement, l'isolement. On comprend qu'en pareils milieux, vieilles coutumes et vieilles croyances se soient perpétuées de génération en génération. On comprend que les idées neuves, les mesures d'intérêt général, élargissant l'horizon et le devoir civique, y est rencontré de vives résistances. Au moment même où la Révolution travaille en faveur de la Vendée et de ses paysans, la Vendée se soulève. Pour le roi ? Pour l'Église ? Oui, sans doute. Mais aussi et surtout contre la loi qui vient heurter son esprit particulariste. Contre la conscription qui veut lui enlever ses enfants et les emmener au loin défendre cette France dont elle n'a pas conscience de faire partie intégrante. Contre cette solidarité qui lui est imposée avec des concitoyens qu'elle ne connaît pas. Et alors ? C'est d'abord l'assassinat sournois au coin des bois, puis le massacre ouvert des républicains à Mâche-Coule, à Brissuire, l'union mystérieuse de la femme, du prêtre et du noble, et bientôt l'appel à l'étranger, la lever en masse contre la nation. C'est la guerre implacable des campagnes réfractaires et des villes patriotes, une jacquerie paysanne où les chefs sont un tisseur, cattelino, un garde-chasse, stofflet, un perruquier, gaston, un curé, bernier, en attendant qu'anciens officiers et six devant princes et évêques, aventurières et grandes dames, entrent en lice avec l'escur, charrette, la roche jacquelin. Guerre féroce, forcenée, comme toutes les guerres civiles, où de part et d'autre on est sans peur et sans pitié, tour à tour héros et bourreaux, où l'on va au combat en dansant la Vendéenne ou la Marseillaise, où l'on enterre vivant, fusille, guillotine, noie les prisonniers, mais où achèvent leur apprentissage de capitaine les cléberts et les marceaux. Ces passions sont apaisées, sinon éteintes. Lorsque la Vendée prend de nouveau les armes, après la révolution de 1830 qui chasse les Bourbons, ce n'est plus qu'une parodie d'épopée, mais un levain subsiste. Les vieilles dissensions ne sont-elles pas encore incarnées dans des hommes qu'on ne soupçonnerait pas d'être fils du même sol, quand l'un est M. Baudry d'Asson, le patriarche attardé du parti légitimiste, et l'autre M. Clémenceau, le nerveux leader du parti radical. Il est vrai que Fromentin et Bouguereau, qui ne se ressemblent guère, furent tous deux de la Rochelle. Pourtant, on peut finir sur une autre vision que celle de ces luttes d'antan. Il y a dans toute la région un regain d'activité pacifique. La Rochelle est une des issues maritimes par où entrent et sortent les bois de construction et la houille anglaise, les vins, vinaigre et eau de vie, le sel et les céréales. Châtellerault garde ses ateliers de coutellerie, Angoulême ses papeteries, Nior ses tanneries et mégisseries, Cholet ses fabriques de mouchoirs, Cognac ses distilleries célèbres où fut inauguré l'art de souffler mécaniquement les bouteilles. Mais l'agriculture l'emporte ici sur l'industrie. Quand le phylloxéra eut dévasté les vignes d'où sortait la fine champagne, Croyez-vous que les vignerons aient perdu courage sous le coup de ce désastre ? Point du tout. Ils se firent éleveurs, Ils s'unirent en sociétés coopératives Qui ont organisé des laiteries modèles, Multiplié le bétail Et fait jaillir de leur pâturage une abondante source de richesse. Des savants, comme le professeur Turpin, Expérimentent des barrages électriques Pour mettre les récoltes futures A l'abri des ravages de la foudre et de la grêle. Ainsi, le travail répare les ruines Qu'ont causées la folie des hommes Et conjure les dangers Que font courir les caprices de la nature. Fin de la section 9 Enregistrée par Pauline Latournerie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada